Voilà nous sommes avec Sarah Bovy, on va parler un tout petit peu des 3000 km de spot. Tu vas te sortir de la voiture, raconte-nous le début de course. Pas chaud comme chaque départ de course comme celle-ci, mais amusant. Moi j'étais avec des passagers donc il faut le faire doucement quand même, mais on a fait une belle remontée, on est resté premier de notre catégorie tout le premier lait donc je crois que voilà au niveau du team et des gens qui étaient à côté de moi, mission accomplie, tout le monde a bien profité. La bonne nouvelle pour toi ce week-end, je crois que tu as annoncé que tu allais participer au total 24 heures, sur une McLaren en plus. Oui sur une McLaren, magnifique voiture, peut-être une des plus belles je pense à l'heure actuelle et surtout une des plus performante parce que c'est ça qui compte. Alors si elle est aussi une des plus fiables, on croise les doigts, à ce moment-là je pense qu'on sera dans le meilleur plan possible pour les 24 heures, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi. Et comment est-ce que ça s'est passé pour trouver ce volant en fait ? C'est Olivier Lennet, responsable chez Boutin-Gignon qui m'a appelé il y a quelques semaines et qui m'a proposé d'essayer de rouler avec eux. Évidemment au niveau budget c'était très court pour trouver, mais j'ai de la chance, j'ai des partenaires qui se sont mobilisés et qui ont joué le jeu, donc je serai présente sous les couleurs de ALD Automotive et de HMM qui sont mes deux sponsors principaux pour cette course. donc je suis très heureuse parce que ce n'était pas gagné d'avance. Tu as déjà eu l'occasion de rouler dans la voiture ou pas encore ? Non pas encore, les essais sont prévus dans le mois de juillet, probablement en France, mais de toute façon je tiendrai mes supporters au courant via mes pages Facebook et mon site internet. Merci Sarah et bonne chance pour la course à toi !